Alors, écoutons maintenant ce que les saints disent du Coran. Premièrement, le Coran est plein d'erreurs. Pour les saints, le Coran est un blasphème qui caricature Dieu. Saint Jean d'Amassène dit que le Coran est un livre plein de choses ridicules où Mahomet expose sa religion, qui nie la crucifixion et qui, en nuant le Fils, mutile Dieu. Il y a dans le Coran, écrit également Saint Alphonse de Ligorie, bien des choses indignes de Dieu. Puis il relève quantité d'erreurs religieuses ou morales, parmi lesquelles On y fait jurer Dieu par les vents, par les anges et par les démons même tandis que Dieu ne peut jurer que par lui-même et non par les créatures. On y fait prier Dieu pour Mahomet. Dieu a créé le démon par le moyen d'un feu pestilentiel. Dieu ordonna aux anges d'adorer Adam. La Sourate 13 dit que Marie, mère de Jésus, est adorée par les chrétiens comme un Dieu. La Sourate 27 dit que Dieu enleva Mahomet dans les cieux pour l'instruire dans les mystères. Le Coran permet à chacun de voler suivant son bon plaisir. Il permet à tout homme d'avoir autant de femmes qu'il peut en nourrir. Il autorise au divorce sa volonté. Il permet toutes sortes d'impuretés avec les esclaves ou avec les sujettes. Il commande la guerre et la vengeance comme des choses glorieuses. Il ordonne de tuer celui qui ne croit point au Coran, etc. Saint-Leonard de Port-Maurice s'insurge lui aussi. Le Coran contient divers précètes. Boire du vin et jouer aux échecs, prenez-y garde, sont choses défendues comme des péchés énormes. Mais voler, assassiner, voire 15 ou 20 femmes, sont des actions permises et de bon ton. « Je n'ose aller plus loin et j'aurai honte d'exposer ici certains dogmes dont les brutes elles-mêmes ont géré. » Et dont Bosco résume. « Le Coran n'est réellement qu'un monstrueux tissu d'erreur contre la morale et contre le culte du vrai Dieu. » Deuxièmement, le Coran est un mélange de vrai et de faux. Les saints disent que le Coran est un mélange opportuniste. On peut citer Saint-Jean Bosco encore qui explique que c'est parce qu'il vivait parmi des juifs, des chrétiens et des païens que Mahomet fit ce monstrueux mélange de judaïsme, de paganisme et de christianisme en prenant une partie des croyances de chacun. On entend par Mahometisme, écrit le saint, un recueil de Maxime tiré des religions hébraïques et chrétiennes et du paganisme. Tout cela augmenté, varié, mêlé à des fables qui aboutissent à détruire tout principe de scène morale. Les saints disent également que le Coran est un mélange sélectif et permissif. Le saint cardinal Bélarmin explique « Le but de Mahomet, évidemment, était de tourner toutes les difficultés du christianisme pour se créer une doctrine facile qui n'offrirait point les rudes aspérités de l'évangile et aurait plus de chances de faire des prosélytes. Il lui parut qu'il était difficile de se contenter d'une femme, il emprunta la morale juive. Il lui parut qu'il était difficile de croire à une seule personne dans deux natures, il adhéra à la foi de Nestorius. Il lui parut difficile de rejeter Moïse et le Christ, si vénérés des peuples, mais il lui paraissait également difficile d'accepter leurs préceptes. Il s'en tira en recevant les législateurs et en répudiant la législation. » Les saints disent encore que ce mélange est particulièrement insidieux et pernicieux. « Mahomet fit son livre et composa sa coupable doctrine d'un mélange barbare de fables juives et d'erreurs hérésiarques », écrit le bienheureux Pierre le Vénérable. « Il enivra d'une boisson mortelle son peuple qui ignorait Dieu, frottant de miel les bords de la coupe pour mieux tuer les âmes et les corps avec ce breuvage. » C'est ainsi que l'impie loua la religion juive et la religion chrétienne, tout en déclarant que ni l'une ni l'autre ne devaient être suivies. Pour que sa doctrine eût quelque chose d'honnête et de spécieux, il recommande le mône, la charité et la prière. Il quitta l'idolâtrie, il a fait quitter à tous ceux qu'il put convaincre. Il prêcha un seul Dieu, rejeta le polythéisme et parut ainsi annoncer des choses toutes nouvelles à des hommes agrestes et ignorants. Ainsi, mêlant le bien avec le mal, le vrai avec le faux, il propagea les semences de l'erreur et produisit tant de son temps qu'après lui une détestable moisson digne d'être brûlée par les feux éternels. C'est à ce titre que les saints reconnaissent bien volontiers que le Coran contient aussi du vrai. Écoutons justement le bienheureux Charles de Foucault à ce sujet. « L'islamisme est extrêmement séduisant. Il m'a séduit à l'excès. » Mais la religion catholique est vraie, c'est facile à prouver, donc tout autre est fausse. Or là où il y a erreur, il y a toujours des mots, quoique les vérités qui peuvent subsister au milieu des erreurs soient un bien et restent capables de produire des grands et des vrais biens, ce qui arrive pour l'islam. Notons bien, et c'est très important, que c'est sur ce dernier point que les pontifs récents insistent. Il nous faut savoir le voir pour évangéliser à notre époque. Je ne fais ici que l'effleurer, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Regardons enfin ce que les saints disent des musulmans. Premièrement, la qualité religieuse. Les musulmans sont difficiles à classer théologiquement. Certains saints, comme Jean d'Amassène, les qualifient d'hérétiques. Car, explique-t-il, c'est en effet à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament, et en fréquentant des hérétiques, vraisemblablement un moine arien d'après lui, que le faux prophète Mahomet a fondé sa propre hérésie, qui se dresse radicalement contre le christianisme. D'autres saints notent la proximité du judaïsme et de l'islam. A propos d'une erreur du Coran, Saint-Alphonse écrit « C'est le même blasphème des juifs talmudistes ». Citons aussi le serviteur de Dieu Jérôme Savonarole, plus grand scolastique de son temps, dont la cause de béatification est en cours. Les musulmans sont placés en quelque sorte entre les juifs et les hérétiques, se servant d'une part de la circoncision, de l'autre, ramassant de tous côtés les vieilles hérésies. Mais puisque l'islam diverge bien plus de la foi catholique et ne s'en approche, nombreux sont les saints qui rangent les musulmans sous l'infidélité des païens. Aussi, le bienheureux Pierre le Vénéral déclare-t-il « Bien que je les nomme hérétiques, parce qu'ils ont quelques croyances communes avec les nôtres, cependant, ils diffèrent de nous en tant de choses que je ferais peut-être mieux de les nommer des païens ». Deuxièmement, les qualités morales. Les musulmans sont avant tout les fidèles du prophète, les disciples de Mahomet, comme les appelle saint Jean-Paul II, en écho au terme de Mahometan. Et en effet, au cours des siècles, ils se sont souvent illustrés dans l'imitation de leur modèle. Lors des emblématiques croisades, le docteur savoureux saint Bernard de Clairvaux est désigné comme les ennemis de la croix de Jésus-Christ, nations qui ne respirent que la guerre, les violateurs de la loi divine, hommes qui commettent l'iniquité, qui brûlent du désir de s'emparer des inestimables trésors du peuple chrétien et de profaner nos saints mystères. Et de même, sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, qui s'insurgit contre ces méchants infidèles qui possèdent ce qui nous appartient et qui persécutent de plus en plus les chrétiens et s'emparent des possessions de la sainte Église. Les saints dénoncent aussi régulièrement l'esclavage ou les discriminations que pratiquent les musulmans. Les Mahometans, rapporte saint François-Xavier, contraignaient les indigènes ou à embrasser le culte de Mahomet ou à les servir comme esclaves. Chez ce peuple, écrit saint Pierre-Julien-Hémard, point de civilisation. Tout est maître ou esclave et les femmes sont réduites à la qualité de bête et de somme. Les saints cherchent pourtant à comprendre et à excuser les musulmans. Pour saint François-Xavier, beaucoup de musulmans sont ignorants. Les indigènes qui sont Mahometans sont sans instruction et ne savent ce que c'est que la doctrine empoisonnée qu'ils suivent. Ou peu fervent. Il n'a rien de Mahometan, dit-il à propos d'un monarque musulman, si ce n'est la circoncision pratiquée dès l'enfance et ses nombreux mariages. Également pour le bienheureux Charles de Foucault qui explique que malheureusement l'islam bénéficie d'une aura rationnelle par son monothéisme. Cessez de croire ce qu'on a toujours cru, ce qu'on a toujours vu croire autour de soi, ce que croit tout ce qu'on a aimé et respecté et difficile, surtout quand on croit un ensemble raisonnable et admissible et qu'on est dans l'impossibilité absolue d'étudier le fondement de cette croyance et de se rendre compte qu'historiquement elle repose sur une grossière imposture. Et les saints savent reconnaître ce qui est bien de chez les musulmans. Saint Robert Bélarmon relève que les musulmans jeûnent avec religion le jour, mais note aussi qu'ils se dédommagent largement la nuit et réprouvent comme excessif et contraire à la santé l'obligation du jeûne complet d'hyurne en temps de canicule. Le Coran, écrit Saint-Pierre-Julien-Hémard, impose de grande pénitence le ramadan pendant lequel on jeûne tous les jours sans rien prendre dans une plus grande chaleur, mais on peut manger la nuit et on l'observe. On fait de longues prières dans les mosquées, mais, déblore-t-il, on est esclave des passions du cœur, de l'impureté, de l'orgueil. Saint-Théophile, le confesseur, note encore que les disciples de Mahomet doivent avoir de la compassion les uns pour les autres et aider ceux qui sont traités injustement. Les saints n'hésitent pas non plus à donner les musulmans en exemple aux chrétiens. Le pape Jean-Paul II se dit admiratif de leur fidélité à la prière. Sans se préoccuper ni du temps ni du lieu, celui qui nomme Dieu à la tombe à genoux et se plonge dans la prière plusieurs fois par jour. Cette image reste un modèle pour ceux qui confessent le vrai Dieu et en particulier pour ces chrétiens qui abandonnent leur merveilleuse cathédrale et prient si peu ou ne prient pas du tout. Pour Saint-Jean-Eude, les musulmans se comportent même mieux que les chrétiens lors du culte. Qu'on aille parmi les Turcs et on verra qu'ils feront honte aux chrétiens en ce sujet et qu'ils leur feront leçon du respect qu'ils doivent porter aux lieux sacrés. Car ils n'entrent jamais dans leur mosquée que nus pieds et tête nus. D'y tourner la tête ça serait un crime pour eux aussi bien que d'y tousser ou cracher ou dire un mot à l'oreille de son compagnon. Grand Dieu, où en sommes-nous qu'il faille renvoyer les chrétiens à l'école des païens et des turcs pour apprendre d'eux les devoirs qu'ils sont obligés de vous rendre dans votre maison. De même pour Saint-Claude de la Combière, vous allez à l'église il est vrai mais si vous alliez dans les mosquées des turcs et si vous y commettiez les mêmes irrévérences vous vous exposeriez à être lapidé par ces infidèles. Saint-Léonard de Port-Maurice précise que les chrétiens scandaleux scandalisent « Je comprends maintenant pourquoi tant de pauvres missionnaires qui traversent les mers au péril de leur vie pour courir à la recherche des infidèles et les ramener au bercail de Jésus-Christ recueillent néanmoins si peu de fruits de leur prédication et de leur catéchisme. C'est que notre conduite est connue de ces peuples. » Et Saint-Claude Julien-Emmard parlant des musulmans de conclure « Si on examine le respect religieux, les catholiques ont à rougir. » Alors, que devons-nous faire face à l'islam ? Pour les saints, la réponse est simple, comprenons. Puisque la cause de l'islam, c'est le péché. Dieu, pour punition du péché, permet que l'on tombe dans l'hérésie, rappelle le docteur Saint-Jean d'Avila. Et Savonarol écrit « Si Dieu ne l'eût voulu, et si le péché des hommes ne l'avait provoqué, Mahomet n'aurait jamais perverti tant de pauvres âmes. » La conséquence de l'islam, c'est également en grande partie le péché, l'apparente triomphe du démon. La loi Mahometane accorde toute licence à la chair dans cette vie. « Ce n'est pas de la foi, mais bien d'épravation des sens », enseigne le Saint-Docteur Ligori, qui compare l'islam à un feu constamment alimenté par la graisse des plaisirs de la chair. Et puisque les péchés des chrétiens empêchent nombre de musulmans d'aimer l'Église et de quitter l'islam, « Si la foi au Christ, écrit saint Jean-Paul II, touche les cœurs et les esprits, l'image de la vie des sociétés occidentales dites chrétiennes constitue plutôt un contre-témoignage et devient un obstacle considérable à l'accueil de l'Évangile. » Alors pour les saints, le remède à l'islam doit évidemment être la sainteté. C'est le désir de sainteté qui pousse à s'évangéliser pour évangéliser, et c'est la sainteté qui évangélise de façon évangélique. Lors des invasions armées musulmanes, saint Thomas de Villeneuve s'exclamait « À quoi sert de réunir des armées si chaque jour nous entassons nos crimes ? Ne savez-vous pas que la guerre et les Turcs sont des fléaux de Dieu ? Corrigeons notre vie. Pleurons devant Dieu nos péchés passés, et il détournera loin de nous son fléau, et nous accordera la victoire sur nos ennemis. » Pour finir, écoutons deux anecdotes rapportées par saint Teresa de Calcutta, « Cet immense apôtre de notre temps, où les musulmans sont désormais pour nombre d'entre eux nos voisins, nos collègues, ou même des propres membres de nos familles. » La première. « Quand nos soeurs étaient assez lents, écrit-elle, un ministre d'État me déclara quelque chose de très surprenant. « Vous savez, mère, j'aime le Christ, mais je hais les chrétiens. » Je lui en demandais la raison, et de quoi cela dépendait. Il me répondit, « Parce que les chrétiens ne nous donnent pas les Christs, ils ne vivent pas leur vie chrétienne avec plénitude. » Et la deuxième anecdote. Un mulvis musulman, raconte-t-elle, se trouvait avec le père Gabrik, et regardait une sœur penser avec beaucoup d'amour les plaies d'un épreu. La sœur ne parlait pas, mais elle agissait recueillie. Il se tourna vers le père Gabrik et lui dit, « Depuis toujours, je croyais que Jésus était un prophète, mais aujourd'hui, je comprends qu'il est Dieu, parce qu'il a mis beaucoup d'amour dans les mains de cette sœur. » « Aujourd'hui encore, conclut Mère Thérésa, cette sœur ne sait pas que son action a apporté Jésus dans la vie de cet homme. » Alors, par la prière et par nos vies, par nos paroles et nos actes, comme les saints et comme cette sœur, apportons-nous aussi Jésus dans la vie des musulmans.